Je m'appelle Mathilde, j'ai 18 ans et je suis en première année à l'ESI à Angoulême. Moi je sors d'un bac art appliqué, donc j'ai passé 3 ans au lycée, ensuite j'ai passé le concours pour venir à l'ESI à Angoulême. Et j'ai toujours voulu toucher un petit peu à tout dans le domaine de l'art plastique, même si l'art appliqué ça touche plutôt au design, ça m'a quand même ouvert des portes. J'ai pu faire des workshops, travailler le volume, la photo, et j'avais envie de poursuivre dans cette lancée-là en rentrant à l'ESI tout simplement. Alors l'ESI c'est pas une école seulement de bande dessinée, c'est vrai que c'est un beaux-arts qui a une particularité dans son option, elle fait une option bande dessinée, mais on peut tout à fait vouloir être plasticien, vouloir être vidéaste, vouloir être scénariste, et pas forcément vouloir faire de la bande dessinée. C'est un trou commun qu'on a en première année, qu'on peut poursuivre ou non dans les années suivantes. Et donc voilà, en première année ça fait partie des découvertes, même si c'est plus récurrent dans le planning des semaines. Donc on nous encourage à nous intéresser à tout, à toucher à tout, et puis ça enrichit de toute façon, une pratique enrichit une autre, donc c'est ça qui est cool. Alors par exemple, parfois on a des sujets comme faire deux planches, deux ou trois planches pour le sujet de son, le sonore. Là c'était retranscrire un petit peu le son sans pour autant mettre de texte ou de typographie, c'est un petit peu le challenge. Ou alors travailler une bande dessinée à partir d'exercices de dessin qu'on a eu avant. Donc on a eu des exercices de dessin où on pouvait dessiner sans regarder ce qu'on faisait, donc c'est assez difficile. On est arrivé à des formes un peu abstraites, un petit peu étranges, qu'on n'a pas l'habitude de travailler en bande dessinée, et on a dû tirer ces formes-là pour en faire un récit. Et on a plein d'exercices comme ça qu'on n'a pas l'habitude de faire, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on découvre un petit peu la bande dessinée à travers des exercices originaux. Je sais que c'est important d'essayer de dessiner tous les jours, d'observation, 5-10 minutes, nous c'est ce qu'on encourage à faire, prendre un carnet sans se soucier du résultat final, il ne faut pas avoir peur de faire quelque chose qui est moche, qui ne nous plaît pas, c'est juste faire sa main, observer, et c'est en observant qu'on réussit, après c'est sûr que c'est difficile, mais je pense que dès qu'on se dit « c'est pas grave si ça ne me plaît pas », à la fin, on progresse, parce qu'on ne fait plus attention aux résultats, à quelque chose de fini, de parfait, on lâche la main et on se fait à l'œil en fait, je pense que c'est ça. Là je sais pas.